Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Beers Promastive, la chaîne du JAPA du BEREN, ici oui, on vous donne les petites infos et on décantique, hein la famille, on est là pour ça, c'est notre travail, ah, ah, le le beauté, le le beauté, toujours le le beauté. Vous avez remarqué que depuis que cette affaire-ci qui m'est sortie et dit ce qu'elle a dit l'autre jour là, il n'y a qu'une seule personne qui s'agite, bon, le général aussi essaie un peu de s'agiter, mais il n'y a que le le beauté et le général un peu, papa, mère est tranquille, maman, n'est pas tranquille, Axel est tranquille, qui m'est même en question est tranquille, la seule personne qui s'agite à faire de l'ail, elle fait de l'ail par-ci, par-là, qui cherche à se justifier, elle cherche à se justifier, c'est l'eau, le beauté. Je m'en, si elle m'en corrigez-moi, il fait 100 lives là, depuis le jour que Kim a dit ça là, pour parler de ça. Vous écoutez Axel parler du sujet, vous écoutez Kimi parler, qui m'en va se mettre les petits pics là, oui, machin, truc, oh, après qu'elle est exposée là, en train de se gâter, machin, tout le petit truc, elle danse, Axel, de l'autre côté, la même chose, mais qui fait un live où elle n'y parle de ça? Elle est la seule, qui a fait, combien elle a fait combien de live depuis cette affaire? Écoutez, je vous écoute que quand quelqu'un parle trop, finis-tu par se contredire? Oui, que le beauté, tu finis-tu par se contredire? C'est comme ça, c'est comme ça la vie. Je veux d'abord vous mettre la vidéo de son live, après je vais vous dire où est ce contredit. Beaucoup de gens ne remarquent pas les choses comme ça là, oui? Je lui pose la question, mais Axel, c'est comment? Parce qu'il m'a dit que si tu n'arrives, si tu ne veux plus faire le projet avec lui, il va prendre d'autres personnes. Donc moi, c'est comme une petite menace, mais en privé, je l'appelle en cause. Elle me dit certaines choses, que oui, tata Lolo, beauté, même le premier jour quand tu es sorti pour dire qu'ils n'ont qu'à libérer mon live, ils m'ont mis la pression, toujours la pression. Ils sont en téléphone et moi pendant 3, 4, 5 heures de temps, une enfant qui va à l'école. Ils m'ont mis la pression, puis tata Tata, là elle a cessé, elle a cela. Et c'est dans ce contexte-là, vous avez vu que papa m'avait dit qu'il avait une autre vocale. C'est ce jour où j'ai dit, donc, à libérer la vie de Kimi. Ils sont allés mettre pression sur Kimi, mais c'est normal, elle est en train de vivre un love. Et sa tante vient pour dire que non, libérez-le un peu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah oui, ma tante, la mémé, elle aime trop ça, elle aime trop parler. Mais vous ne l'enregistrez pas pour venir dire que vous allez faire écouter, mais anyway, il n'y a pas de souci. Je pose la question à ma fille, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que si Axel ne m'avait pas dit qu'il y avait un problème, jamais j'allais me mêler de sa vie sentimentale, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est la dernière fois que le général m'a donné ce pouvoir-là. Donc, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique que non, on n'est pas ensemble. Je lui dis, mais à quel moment? Parce que je ne voulais pas, il sentait que le problème allait venir. Il m'a dit, à quel moment il t'a dit que vous n'êtes pas ensemble réellement? Il m'a dit non. C'est quand on a fini de faire le clip qu'il m'a dit, il est parti au Bénin, c'est de là-bas qu'on a échangé. Il m'a dit simplement que lui, il causait avec une personne. Quand il m'a dit ça, automatiquement, vous savez, une femme, tu es amoureuse d'un jeune homme. Tu lui demandes maintenant notre relation à ce combat. Et la personne te jette au visage que oui, je parle avec une autre personne. Est-ce qu'en ce moment précis, vous sentez, quels sont ses sentiments actuellement? C'est quelqu'un qui a été brisé. Elle a honte. Elle se tourne vers qui? Vers les parents d'Axel, qui sont tout le temps au téléphone. Elle a dit, je leur ai posé la question. Mais vous m'avez dit qu'il était célibataire. Leurs parents maintenant, qui ont une emprise, ceux qui lui disent que non, M. Axel a quelqu'un. Nous, on allait savoir, il ne nous a jamais présenté quelqu'un, donc il n'est pas quelqu'un. Il faut espérer maintenant l'appétit. C'est une prise en otage alors? Voilà. Il faut maintenant espérer l'appétit. Et c'est là que Mene me dit que non, Tata Lolo Bote, depuis que j'ai vu son vrai visage au brun, tout ça là. Non, moi franchement, je veux qu'on signe un contrat. Je leur ai demandé qu'on signe un contrat. Soit on continue son contrat, soit on le laisse. Moi, c'est ma nièce qui vient me le dire. Le même jour, si je suis une Tata mauvaise, je peux sortir pour les... Si j'attendais une occasion pour les démolir, le même jour, je sors et puis je parle. Mais je me dis que c'est leur problème. Moi, je viens me coucher et tout et tout. Je suis réveillée la nuit. Vous avez suivi, non? Vous avez suivi. Avant, il disait quoi? Axel m'a dit qu'il était en couple après le clip là. Après qu'il était en couple. Oui. Il était en couple. Maintenant, il dit quoi? Que ça n'est pas en train de parler avec quelqu'un. Est-ce que parler avec quelqu'un et être en couple, c'est deux choses? C'est la même chose. Non. Vous-même, dites-moi la famille. S'il a dit qu'il est en couple, tu dois répéter le même mot. Il a dit qu'il est en couple. Comment tu veux maintenant changer et dire qu'il est en train de parler avec quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec le papa. Et s'il a dit que je suis en couple, c'est simple de dire. Oui, Axel a dit qu'il est en couple. Que le maintenant venait dire qu'il est en train de parler avec quelqu'un. Et quand tu demandes à papa Mera et papa Nema, qu'Axel est célibataire. Il est célibataire jusqu'aujourd'hui. On sait qu'il est célibataire. Est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont menti? Ils t'ont dit. Axel, il ne nous a pas encore présenté quelqu'un ici pour dire que voilà, machin, machin, machin. Donc, vous voyez là où tout est en train de cadrer. Là où elle est tombée dans son mensonge. Et Axel a dit qu'il est en train de connaître quelqu'un. Il n'a pas encore présenté à papa Mera et Nema. Attention, attendez-vous. On ne parle pas à part de la famille. Donc, quand tu vas demander à papa Mera et papa Nema, c'est comment Axel est célibataire? Parce que Sachin nous n'a pas encore présenté quelqu'un pour dire que voici. Il a dit à Kim qu'il est en train de causer avec quelqu'un. Il a découvert quelqu'un. Ce n'est pas obligé que papa Mera et papa Nema sachent. Quand tu dragues les filles dehors, c'est obligé que tes parents sachent déjà que tu es en train de draguer quelqu'un. C'est quand tu finis, tu viens maintenant, tu te dis. Papa, voilà que tu te présentais tel. Je manque la famille. Je manque. Elle est allée jusqu'à dire, il me rappelle. Il y a des vidéos jusqu'à dire que papa Mera et papa Nema ont proposé la polygamie à Kimi. J'étais sorti, elle fait une vidéo, elle dit que même si on ne parle pas de la polygamie, où est le problème? On est les bantous. Oui, rappelez-vous. Les gens m'ont dit, j'ai dit la polygamie c'est légal chez nous. Ce n'est qu'en Europe qu'ils disent que la polygamie, ce n'est pas le même chez nous, c'est légal. Oui, on est les bantous. Quelqu'un me dit que non, c'est chez vous là-bas au Cameroun. Chez nous ici, la polygamie n'est pas légal. J'ai dit, moi je ne connais pas où. Chez nous ici, on te propose la polygamie, c'est quelque chose de normal. Tu n'es pas obligé d'accepter. On te dit, on te propose la polygamie. Tu dis non, je ne veux pas. Ce n'est pas le problème. On signe monogamie. Ici, avant que le couple ne se présente devant le maire, il s'arrange. Donc, on signe du quel régime ? C'est monogamie ou polygamie ? Bien commun ou bien machin. Tous ces trucs-là ou bien séparés. Tous ces trucs-là, les couples parlent d'abord avant d'aller signer. C'est comme ça. Donc, elle est sortie. Regardez comme ça se passe. Elle raconte avec les sorcières. Les groupes de sorcières sont là. Elle dit, oui. Elle est tuée en train de parler de la pression. Pression, 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 pression. Si Arcel dit, si tu ne veux pas faire le clip, je ne veux pas faire une autre personne. C'est une pression. C'est un chantage. Ce n'est pas un chantage. Si tu ne veux pas faire, il va faire une autre personne. Quelqu'un doit faire son clip. Attention, il sera qu'il est parti prendre Khalil et Myriam. Quelqu'un doit faire. Ce n'est pas un chantage. Tu ne veux pas faire, ok, je m'en vais prendre. Elle est magnifique tout du tout. Attends, ça se passe comme ça. Elle dit. C'est après le brunch, c'est après le clip, qu'ils disent, qu'Arcel dit à Kim, qu'il est en couple. Les femmes dans les lives disent, oui. Là, ma nièce m'a pleuré. C'est comme ça qu'elle racontait. Oui. Elle n'a pas dit qu'elle est en train de parler avec quelqu'un qui est en couple. Et elle dit, elle est partie demander à Papa Myriam. Papa Myriam dit que non, il est célibataire. Oui. Et c'est vrai, il est célibataire. Donc, les gens leur disent, merde. Donc, Papa Myriam, ils sont des manipulateurs. Merde. Après, quand elle dit, oui. Ils sont allés jusqu'à proposer la polygamie à Kimi. Oh, ce sont des sorciers. Papa Myriam. Comme on dit qu'il est ici, les Congolais. Les Congolais, c'est un autre truc. Ils ont commencé à... Ils ont commencé à... Sûter, c'est moi, Papa Myriam. Il a proposé la polygamie. C'est chaud. Donc, maintenant, il parle seulement avec quelqu'un. Ce n'est pas qu'il était... On dit qu'il était marié. Parce que si on propose la polygamie, ça veut dire qu'il est marié. N'est-ce pas? Vraiment. La fin, c'est... Ouais. Il y a quelqu'un qui parle trop, qui gesticule trop. Il a trop à se reprocher. Elle veut trop s'expliquer. Elle veut trop gagner, les gens. Maintenant, on connaît le fond des choses. Les gens, ils sont tranquilles. Les Axel, Papa Myriam, Kimi. Kimi est tranquille dans son coin. Elle ne s'embrouille pas. Elle ne s'embrouille pas. La vérité va tuer. Tourner, tourner, tourner. Ça vient. Maintenant, c'est qu'il était en train de parler. Il était en train de causer avec quelqu'un. Donc, tu es venu qu'il draguait une autre fille. Oui, c'est normal. Maintenant, il peut dire... Bon, il est même sincère avec toi. Il est dragué. Il te dit qu'il draguait une autre fille. Elle cause avec une autre fille. Il ne peut pas te dire. Il continue. Mais il te dit qu'il est sincère. Elle est en train de... L'autre soir, on me dit... Bon, c'est qu'on nous filait une cause encore. Ce n'est pas que c'est officiel. Parce que jusqu'à présent, la toutou, tout là... Ce n'est pas... Attendez, regardez la famille. Vous voyez, Arcella, il est marié. Attendez, il ressemble à un non marié, ça. Arcella en couple, il ressemble même à quelqu'un qui est en couple. Avec quelqu'un couple stable là que tu es. Il ressemble. Où est toutou, toutou ? Elle est où ? C'est sourire, ça, toutou ? Elle est où ? Vraiment, la famille. Le problème, c'est... Nous l'avons voté. Tu cherches trop à t'expliquer. C'est que ta nièce est trop respectueuse. Elle devait sortir et te laver même. C'était Méti à la place de Kimi. J'ai confiance. Elle devait te mettre à ta place. J'ai confiance. Trop de mensonges. C'est la version officielle qu'elle a. Même l'autre, il y a un Slack que j'ai vu. Un live là où on racontait l'histoire qu'elle a. Ici, c'est... Patti, Patti, Joel, c'est... Oui, on dit oui. Ça apprend le truc. Le clé, oui. Il a dit qu'il était en couple. Là, on l'a fait pleurer. Maintenant, c'est qu'il parlait causer avec quelqu'un. Comment on diminue de là, non ? Maintenant, c'est que non. Elle avait cru comprendre qu'il causait quelqu'un. Ce n'était pas qu'il causait quelqu'un. C'est qu'il y a une fille qui le harcèlait. Après, la version... Ça va changer. Attendez. Ça va maintenant. Ça va changer. Oui. Ça va changer. Ça va dire toujours qu'avant la sortie, elle compte d'abord sur le consentement de la conseiller. Après, elle vient hier. Elle dit que non. Est-ce qu'elle a besoin... Kim n'a pas besoin de l'envoyer parler. Que Kim la commande. Elle vient d'elle-même. Deux versions. On se comprend. Vraiment. Le loboté. Quand elle prend un truc et multiplie fois 100. Oui, oui. Tu dis que c'est 3. Ils m'ont fait 3. Elle multiplie. Elle dit que c'est 300. Ils ont donné 300. Ils ont fait 300. C'est comme ça, le loboté. Vous n'avez pas encore compris ça. Le général, c'est la même chose. Un menteur. Il vient un live là où il disait que Kim a perdu son compte. Il a pris notre compte de 1 million d'abonnés. Il a donné à Kim. Non. Ce compte n'avait pas 1 million d'abonnés, mon frère. Ça avait 300. C'est quand Kim a connu la saison. Comment ça? C'est monté à 1 million. Maintenant, c'est 1 million, 300. Mais ouais, pourquoi vous aimez le mensonge? Et les internaux ne se rendent même pas compte de ces petits détails-là. C'est ça qui est écœurant. Les internaux ne se rendent même pas compte de ces petits détails-là. On peut mentir, manipuler les internautes comme ça. Les autres sont aveugles. Ils sont là. Ils ont les autres. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. C'est comme s'ils inoptisaient seulement les gens. Marcos, on peut te dire que ma chemise, c'est bleu. Tu pars, tu reviens, tu te dis que tu vois ma chemise-là, elle est jaune. Et les internaux vont quoi? Ah oui. Maintenant, sa chemise, oui, c'est jaune. Votre temps, c'est tué bleu. Mais ils te disent que c'est jaune. Et les internaux vont continuer à quoi? Non. Ils vont passer dessus. Oui. Nous, on ne passe pas dessus. Les petits détails comme ça, nous, on remarque. C'est ça. La famille, on se prend à intervenir pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto. Les éléments vont tuer sorti. Et quand ça va sortir, on va vous apporter ça. Bisous. Sous-titrage ST' 501